alors salam alaikum donc bonjour chers étudiants pour cette nouvelle conférence du module technologie de management il s'agit de la conférence numéro 8 de ce cours là donc notre chapitre d'aujourd'hui va tourner autour d'un concept très important au niveau de la technologie de management à savoir le ERP ou bien le PGI on va essayer de voir qu'est ce que ça veut dire un ERP ou bien un PGI donc ce chapitre vient à la suite du chapitre précédent où nous avons parlé de l'implantation d'un système d'information les exigences et nécessité l'importance les avantages comment étudier comment implémenter un projet d'un système d'information donc le ERP c'est un projet de système d'information nécessaire vital pour les entreprises aujourd'hui donc j'ai essayé de vous parler et de consacrer un chapitre pour parler de ce projet ciel là au niveau de ce chapitre on va essayer donc de voir les éléments suivants on va commencer par la définition et le rôle d'un projet ciel de gestion d'un système d'information ou bien d'un ERP on va parler de la manière de choisir un ERP comment calculer le budget nécessaire pour un ERP comment fonctionne un ERP et on va commencer par la définition d'un ERP donc nécessairement vous vous rappeler lorsque l'on a parlé des systèmes d'information j'ai déjà annoncé cette terminologie là ce concept là donc ERP vient d'une terminologie anglaise qui veut dire Enterprise Resource Planning donc la dénomination française PGI vient de il s'agit d'une d'une des deux du mot de trois mots progiciel de gestion intégrée d'accord toutefois généralement on parle plutôt du concept ERP plutôt que de PGI donc on dit que la terminologie anglo-saxonne est dominante au niveau des livres de management des livres de de technologie de management ou bien des articles sur ce domaine-là. Donc, ERP veut dire Enterprise Resource Planning. C'est un projet ciel de gestion intégré. Donc, il s'agit d'un outil, d'un système de fonction qui va permettre à l'entreprise de gérer ses fonctions et de gérer ses fonctionnalités. Donc, un ERP, c'est un logiciel qui permet de gérer l'ensemble des processus d'une entreprise. Comment? Par l'intégration de l'ensemble des fonctions comme la gestion des ressources humaines, la gestion comptable et financière, la relation client, les achats, la gestion des stocks, la distribution, l'approvisionnement, le commerce électronique. Donc, on va essayer d'intégrer toutes ces fonctions-là dans un seul logiciel, dans un seul outil informatique. Donc, un logiciel ERP induit généralement une réponse rapide. On dit qu'il est généralement time to market. Donc, il va répondre rapidement aux besoins des entreprises. Donc, l'ERP est basé sur la construction des applications informatiques de l'entreprise, comptabilité, gestion de stocks, sous forme de modules indépendants. Ces modules vont partager une base de données commune permettant la communication de données entre les applications. Donc, il s'agit de plusieurs étapes. Lors de l'intégration de ce logiciel-là, il est composé de plusieurs applications informatiques, mais qui sont intégrées et qui sont connectées. Donc, on parle plutôt de modules qui sont applicables et qui sont implémentées au niveau des différentes fonctions de l'organisation. La définition formelle de l'ERP, donc, on parle d'ERP lorsqu'on est en présence d'un système d'information composé de plusieurs applications partageant une même base de données par le biais d'un système automatisé, prédéfinis et éventuellement paramétrable. Donc, à travers ces définitions que je la note, définition formelle, on a plusieurs mots-clés ici. Donc, l'ERP signifie la présence d'un système d'information. Donc, c'est la première condition pour parler d'un ERP. Donc, il doit y exister un système d'information où il existe plusieurs applications. Ces applications-là sont au nombre, vont être au nombre des fonctions de l'entreprise et bien sûr des besoins de l'entreprise. Il va y avoir un partage d'une même base de données. C'est un point fort pour cet outil-là. Donc, la communication, les connectivités qui vont être réalisées entre ces différentes applications va se faire par le biais d'un système automatisé qui est prédéfini et éventuellement paramétrable. Donc, ce système automatisé, on l'appelle un moteur de workflow. Flow pour dire un flux, un flux de travail, un flux de données ou bien un flux d'ordre, un flux de décision. Donc, un moteur de workflow. Donc, faites attention ici à toutes ces composantes nécessaires qui définissent la présence et l'implémentation d'un système ERP. Voilà, d'une solution ERP. Le traitement de l'information dans l'entreprise est en pleine mutation. Donc, on est bien sûr concerné par la collecte de l'information, le traitement de l'information, le stockage, le partage de l'information. Aujourd'hui, toutes les entreprises, aussi bien nationales qu'internationales, petites et moyennes entreprises ou bien petites et moyennes industries, grandes entreprises, sans confronter aux besoins changeants du marché, tels que les acquisitions, les fusions, les solutions collaboratives, la présence, l'apparition de monnaies uniques européennes, l'extension européenne par exemple, la concurrence accrue entre les différents secteurs d'activité, entre les différents produits. Donc, tous ces changements nécessitent une adaptation rapide de la part des entreprises. Donc, et tous ces changements-là représentent des enjeux aussi pour l'entreprise. Donc, ces enjeux-là nécessitent une remise en question complète des systèmes existants, des systèmes managériaux, des systèmes d'information, des outils informatiques qui sont déjà, qui existent déjà au niveau des entreprises. Donc, lors de cette migration, bon nombre d'entreprises choisissent d'abandonner leurs solutions applicatives sur mesure pour se tourner vers le monde des ERP pré-implantées. Et on va voir par la suite pourquoi les ERP sont des solutions pré-implantées. Ici, je donne un schéma représentatif d'un exemple de solution ERP. Ce schéma-là montre bien l'interaction, la relation entre les différentes fonctions de l'entreprise, aussi le partage d'une même base de données pour l'ensemble des fonctions interconnectées au niveau d'une entreprise. On voit bien la fonction gestion financière, la gestion de la relation client, la gestion de projet, la gestion de la conformité aux réglementations. Donc, et ici, on voit l'assistance et les services intégrés et le reporting analytique intégré offert par un ERP. Alors, quels sont les principes de base d'un ERP? À l'inverse d'une architecture d'applications usuelles, ici on parle des applications traditionnelles dédiées à chacune à une fonction isolée indépendante au niveau de l'entreprise, les données sont, lorsqu'on parle d'une solution ERP, les données sont standardisées et partagées. On voit bien qu'on est en présence, le département financier, le département comptabilité, le département marketing, le département production. Ils sont en train de manipuler une même base de données, une même interface, d'accord, pour l'ensemble de l'organisation. Donc, ces données-là sont standardisées et partagées. Ces deux caractéristiques des bases de données vont nous permettre d'éliminer les saisies multiples et aussi, elles vont nous permettre d'éviter l'ambiguïté liée à l'existence de données multiples de même nature, assurant aussi une cohérence de l'information. Donc, ici, vous allez faire attention à ces points forts de cette solution-là, de cette solution ERP. Donc, le fait d'avoir la même base de données partagée, ça va nous éliminer, ça va nous faire gagner du temps. Donc, si je prends l'exemple d'un responsable financier, d'un responsable de production et d'un responsable de stock, donc, le traitement se réalise au niveau de l'initiateur de l'action. Le responsable de stock, par exemple, va modifier les données, va changer la base de données. Les changements vont être identifiés, vont apparaître chez le responsable de production et chez le responsable financier. Auparavant, lors des solutions traditionnelles, on était obligé que ce traitement-là se réalise trois fois de la part de chaque responsable à part. Donc, on va gagner du temps avec cette solution ERP. On va éviter aussi les erreurs, puisqu'on risque de faire des fautes de frappe lors de cette saisie-là. Et aussi, une redondance d'information et une redondance de traitement d'information. Donc, un gain de temps important lors de l'adoption de cette solution ERP, qui est basée sur une base de données standardisée et partagée. Aussi, un ERP se caractérise par l'usage systématique. Voilà, je reprends cette terminologie-là, ce concept de moteur de workflow. Le workflow, c'est un système permettant d'automatiser un flux d'informations au sein d'une organisation, tout simplement. Donc, il s'agit d'un système qui permet d'automatiser un flux d'informations au niveau d'une organisation. Donc, chaque ERP va se caractériser par l'usage systémique d'un workflow. Pas toujours visible par l'utilisateur. En tant que responsable ressource humaine, par exemple, en tant que responsable financier, je n'ai pas intérêt à voir ce workflow. J'ai besoin uniquement des résultats de ce système-là, donc qui n'est pas toujours visible par l'utilisateur. Ce moteur de workflow permet, lorsqu'une donnée est entrée dans le système d'information, de la propager, de propager cette donnée-là dans tous les modules du système qui en ont besoin, selon, bien sûr, une programmation pré-définie. L'importance et la force de ce moteur de workflow, c'est qu'il doit garantir aussi une certaine sécurité de l'information. Il y a des informations privilégiées. D'accord? C'est pour cela que ces systèmes ERP, par exemple, vont faire en sorte que chaque utilisateur a accès, a un accès limité à son domaine où il travaille, où il opère. D'accord? Et les gens qui ont des accès privilégiés sont ceux, les responsables, les preneurs de décisions, sont ceux qui, vraiment, ils ont l'information complète sur l'ensemble de l'organisation. Quelles sont les caractéristiques d'un ERP? Donc, un ERP est issu d'un concepteur unique. Il s'agit d'un concepteur unique qui va mieux concevoir un ERP. La deuxième caractéristique. Une modification sur un module va provoquer une mise à jour en temps réel des autres modules qui y sont liés. Vous voyez bien ici, j'ai mis une mise à jour en temps réel. Donc, immédiatement, chaque modification qui touche l'un des modules de l'ERP va, donc, les autres modules vont être mis à jour en temps réel. La caractéristique suivante. Un ERP garantit l'unicité des informations grâce à la centralisation des données dans une base unique, accessible à tous les modules applicatifs. Voyez bien que ici, je parle de modules et non pas de personnes. Une autre caractéristique, c'est que un ERP facilite l'audit en cas de dysfonctionnement, permettant d'identifier facilement le ou les modules concernés. Donc, il est facile de retrouver et d'analyser l'origine de chaque information. C'est-à-dire que le chemin, il est bien connu, le système, il est bien clair. Donc, on peut détecter l'origine de l'information, l'origine des données. On peut détecter aussi l'origine de la décision. S'il y a une erreur quelque part, on peut la détecter facilement grâce à cette solution ERP. Un ERP, la caractéristique suivante. Un ERP peut suffire à couvrir la totalité des besoins de l'entreprise en termes de système d'information. Donc, le fait d'installer un ERP au niveau de toute l'entreprise est suffisant. Ce n'est pas nécessaire d'installer plusieurs ERP au niveau d'une seule entreprise. Une autre caractéristique très importante, la nature modulaire de l'ERP permet également de l'implémenter progressivement, module par module, aussi selon les besoins. Cette caractéristique-là, elle est très importante pour les entreprises. Elle permet de gérer le budget alloué pour l'implémentation d'un ERP. Elle permet aussi de faire une implantation progressive, donc une adaptation progressive de ses salariés, de ses ressources humaines, pour l'intégration de cette solution informatisée. D'accord ? Aussi, si je n'ai pas besoin d'un module bien déterminé, je ne peux pas l'implémenter. Je n'ai pas besoin, donc je peux réduire les coûts de l'implémentation de ce module-là. Donc, c'est une caractéristique très importante au niveau de la gestion, au niveau de l'implémentation, au niveau du changement apporté par l'ERP au niveau de l'entreprise. Donc, l'ERP garantit l'unicité, la cohérence des informations qu'il contient, puisqu'il n'a qu'une seule base de données au sens logique. Le concept d'ERP a été introduit il y a maintenant presque une quinzaine d'années. Donc, ça fait bien un bon temps, un bon moment, que ce concept-là, il est introduit, il est implémenté au niveau des entreprises. Donc, ce concept d'ERP répondait notamment aux attentes des responsables financiers et logistiques des grandes entreprises qui se trouvaient confrontées d'une part à des besoins de réactivité exprimés par leur directeur ou bien par leur client et d'autre part à des systèmes d'information composés de nombreuses applications ne communiquant pas toujours entre elles et parfois installées sur des plateformes hétérogènes. Donc, ici, je parle de la solution antérieure à la solution ERP. Auparavant, avant l'apparition de ce système-là, on travaille avec des systèmes d'information composés de nombreuses applications. Il n'y a pas une cohérence au niveau, il n'y a pas une unicité de la base de données. Donc, chaque fonction au niveau de l'entreprise va installer une application propre à elle. Donc, il n'y a pas ce qu'on appelle cette intégration au niveau de l'ensemble des fonctions. Il n'y a pas cette standardisation, il n'y a pas ce partage unique de la même base de données. Les ERP ont connu leur essor en profitant de l'évolution nécessaire des systèmes d'information pour le passage de l'an 2000 puis pour la mise en place de l'euro. En effet, il était séduisant de remplacer tous les logiciels de gestion de l'entreprise par un logiciel intégré offrant l'état de l'art plutôt que d'engager des corrections des programmes existants plus ou moins anciens. Donc, on avait trouvé que le changement doit être radical. On doit changer ces systèmes d'information obsolètes, ces systèmes traditionnels qui nous donnent plusieurs inconvénients, qui peuvent induire plusieurs fautes, plusieurs erreurs pour les entreprises et les échanger par cette nouvelle solution qui est des progiciels de gestion intégrés. Présenté aux informaticiens et futurs utilisateurs comme le système unique qu'ils attendaient, l'ERP fut pour tous une bonne nouvelle car il allait enfin leur permettre de disposer et de partager des informations fiables et souvenez-vous, lors des premières conférences, on avait parlé de l'importance de cette caractéristique-là de la fiabilité des informations. Donc, aussi, des informations qui sont mises à jour en temps réel et ainsi d'être plus efficaces dans leur travail. En tant que responsable, lorsque je dispose d'informations fiables, lorsque je dispose d'informations qui sont récentes, qui sont mises à jour en temps réel, je peux améliorer l'efficacité de mon travail, je peux améliorer la performance de mon travail. Toutefois, les premiers projets d'implémentation, poussés par la peur du BOC de l'an 2000, leur fit découvrir que si l'ERP était un progiciel intégré, sa mise en œuvre sous-entendait que toutes les fonctions impliquées dans un processus devaient travailler ensemble, communiquer franchement et faire tomber les cloisons bâtis entre les services. Si vous faites attention, aujourd'hui, même l'architecture des entreprises, des bureaux au niveau des entreprises a changé. On ne voit plus des fonctions, des services, des bureaux qui sont clos, mais plutôt on voit une grande salle où on voit tout le personnel, presque tous les responsables des entreprises, sans barrière entre les services financiers, le service technique, le service informatique, le service marketing, il n'y a plus de frontières. On partage les mêmes informations. S'il y a une modification au niveau des informations, donc cette modification-là, elle est aperçue par tout le personnel, tous les responsables au niveau de l'organisation. Donc, ce sont des conditions de base pour faire réussir l'implantation d'un ERP. L'ERP sont des applications dont le but est de coordonner, faites attention ici, c'est très important, coordonner l'ensemble des activités d'une entreprise, des activités verticales telles que la production, l'approvisionnement, ou bien aussi horizontales comme le marketing, les forces de vente, la gestion des ressources humaines, etc. Donc, coordonner l'ensemble de ces activités-là autour d'un même système d'informations. Donc, l'ERP offre à l'entreprise une solution globale et transversale. Donc, on est en train de lier deux choses qui sont un peu controverses. Donc, il s'agit d'une solution globale. Donc, je peux voir l'entreprise dans sa globalité et aussi transversale. Donc, aussi, je peux voir le partage, l'échange, la communication des informations, des données, des décisions entre les différents compartiments de l'entreprise, entre les différentes fonctions de l'entreprise. Alors, plus qu'un simple logiciel, un ERP est un véritable projet qui demande une intégration totale d'un outil logiciel au sein d'une organisation et d'une structure spécifique et donc des coûts importants d'ingénierie. D'autre part, sa mise en place dans l'entreprise entraîne des modifications importantes au niveau des habitudes de travail d'une grande partie des employés. Ainsi, on considère que le coût de l'outil logiciel représente moins de 30% du coût total de la mise en place d'un tel système. Lorsque je dis le coût total, c'est-à-dire le coût engendré, le coût réel supporté par l'organisation lors de l'implantation de ce ERP. C'est-à-dire que l'achat, l'acquisition du logiciel, tout simplement, de manière isolée, représente uniquement presque un tiers du coût total de la mise en place d'un tel système parce que la mise en place nécessite des préparatifs, nécessite un changement au niveau de l'infrastructure, un changement au niveau des habitudes du personnel de l'entreprise et tous ces points-là sont très coûteuses au niveau de l'organisation. Donc, en calculant le coût d'implantation, on doit prendre en considération toutes ces modifications, tous ces changements engendrés par l'implémentation d'un ERP. Le principe fondamental d'un ERP est de construire des applications informatiques telles que des applications pour l'AP, la comptabilité, la gestion de stock, les achats, les ventes. Comment? De manière modulaire, c'est-à-dire en intégrant des modules applicatifs indépendants entre eux, généralement signés par le même éditeur, le même ingénieur, la même boîte qui nous a offert ce ERP, tout en partageant une base de données unique et commune. Dans la classification des logiciels, l'ERP est un package destiné a priori à tous les secteurs, à toutes les fonctions des entreprises industrielles comme de services. Mais l'intégration de l'ERP donc nécessite ce qu'on appelle des adaptations. On va adapter ce ERP et on va voir par la suite, on va expliquer ce point-là par la suite, parce qu'il y a des ERP standards et des ERP personnalisés. Et généralement, l'entreprise va acquérir un ERP standard et qu'elle va l'adapter à ses besoins par l'opération de paramétrage. Donc, la difficulté à travailler ensemble, avoir une vision globale commune, ainsi qu'à remettre en cause ces processus pour appliquer les bonnes pratiques proposées par les ERP furent à l'origine de biens, des retards et même des échecs de mise en œuvre, largement colportés par les médias spécialisés, d'autant que les premiers ERP étaient des ERP généralistes aux paramétrages compliqués et longs. C'est-à-dire qu'au début, on était contre ces ERP vu les difficultés d'implantation, vu les coûts importants d'implantation de ces solutions-là. L'intégration financière des PGI se limitait auparavant au transfert automatisé des écritures comptables du journal des ventes. Quelques projiciels plus sophistiqués, mais en nombre limité, proposer néanmoins une intégration forte du journal d'achat entre les fonctions nécessaires au contrôle de facture, enregistrement préalable à l'arrivée de la facture, rapprochement des réceptions, bon à payer, traitement des écarts, etc. Les ERP d'aujourd'hui tirent partie du web. Les utilisateurs peuvent accéder à ces systèmes au moyen d'un navigateur. Ces projiciels sont de plus en plus orientés vers l'extérieur et sont capables de communiquer avec les clients, les fournisseurs et d'autres organisations. Donc aujourd'hui, on parle aussi de solutions qui permettent à l'entreprise de communiquer avec son environnement extérieur, avec ses clients, avec ses fournisseurs, avec d'autres organisations avec lesquelles elle opère. Donc, les projiciels de gestion intégrée sont aujourd'hui les pines dorsales du système d'information de toutes grandes entreprises et d'un nombre croissant de petites et moyennes entreprises. C'est un sujet en vogue dans ces entreprises. C'est un symbole de modernisation et de progrès. Mais l'expérience montre qu'en effet, c'est un sujet mal maîtrisé en termes de business et de management. parce qu'on remarque que peu de gens ont compris ce qu'est un projiciel de gestion et à quoi il va nous servir. Donc, ici, on va essayer de résoudre ce problème-là et essayer de voir quelles sont les interrogations qu'un décideur, qu'un responsable au niveau de l'organisation doit se poser afin de tirer profit de ce projiciel qu'il va intégrer. Donc, la première question à laquelle le décideur doit répondre, c'est ai-je besoin d'un ERP? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un ERP? Aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises doivent se poser cette question compte tenu du caractère stratégique de ce choix. Je dois prendre en considération donc la réponse à cette question-là comme étant un choix stratégique. Ça dépend de ma stratégie. Est-ce que j'ai besoin d'un ERP ou bien non? On ne peut donc éviter, pour répondre à cette question, à préparer et préparer les questions suivantes. Donc, pour répondre, ou bien avant de répondre à cette question-là, je dois répondre à d'autres questions préliminaires. Donc, une analyse stratégique, donc une étude de l'environnement, une étude de l'entreprise, une étude des risques, des opportunités, des forces et des faiblesses. Donc, une étude globale, on appelle ça une analyse stratégique. La deuxième question, quels sont les axes stratégiques, les objectifs de l'entreprise, les processus clés, les KPI, Key Performance Indicators. Les KPI, ces indicateurs-là, on les a expliqués au niveau de la conférence précédente. Donc, je dois identifier avant tout les objectifs de mon entreprise. Je dois identifier avant tout aussi les processus clés de mon organisation, les indicateurs de performance que je suis en train de suivre et de mesurer. Donc, cette analyse doit permettre de répondre aux questions suivantes. De quel niveau d'intégration ai-je besoin? Vente finance? Logistique? Finance? Inter-site? Donc, en répondant, en essayant de répondre à ces questions, donc, je peux répondre à cette deuxième interrogation. Quelle solution? Quel progiciel? Voilà. Ici, donc, je vais commencer à véhiculer ou bien je vais commencer à toucher le cœur du sujet qui est vraiment le choix du progiciel, le choix de l'ERP. Donc, quelle solution, quel progiciel il va me permettre d'atteindre mes objectifs? Donc, si j'ai pas bien précisé mes objectifs, si j'ai pas bien tracé ma stratégie et mes axes stratégiques, donc, je peux pas répondre à cette question et je ne peux pas trouver la solution idéale pour répondre à mes besoins, pour répondre à mes objectifs et pour me trouver, m'offrir une solution propre à ma situation, à mon entreprise. Donc, la mise en œuvre d'un ERP, c'est un projet d'entreprise dont la finalité est l'atteinte des objectifs stratégiques retenus et non pas uniquement la réussite du projet système d'information. Donc, faites attention ici, on ne cherche pas à faire réussir ce projet système d'information, mais plutôt, suite à l'intégration, suite à l'implantation de ce système ERP, on cherche à atteindre les objectifs stratégiques de l'organisation. Donc, tout simplement, c'est un moyen, c'est un outil à travers lequel qui va nous permettre de réaliser nos objectifs. Donc, le but est de construire ou bien de renforcer son avantage concurrentiel grâce à la démarche de mise en œuvre d'un système d'information intégré. La mise en œuvre d'un PGI coûte généralement cher. Donc, un prix élevé qui trouve toute sa justification, bien sûr, il trouve sa justification lorsqu'il réussit, lorsqu'il aboutit à des résultats positifs. D'accord? Si la mise en œuvre d'un PGI est accompagnée d'une démarche stratégique et un travail sur l'organisation visant à mieux satisfaire les clients. Donc, voilà, c'est la règle d'or pour la réussite de l'intégration d'un ERP. Donc, un PGI n'est pas seulement une solution pour réduire les coûts, mais une solution pour survivre et améliorer sa performance globale. La qualité, les délais, les coûts, ce sont les gains de qualité et de délais essentiels pour survivre en affaires aujourd'hui qui sont la valeur, la vraie valeur ajoutée apportée par un PGI. Donc, les gains en qualité ont délais qui sont, qui représentent les valeurs ajoutées apportées par un projectiel intégré. Donc, quels sont les bénéfices d'un ERP? Donc, avant de mettre en place un ERP, chaque service avait son propre système d'information. ça, c'est la version classique. Pour faire le lien entre ces différents systèmes, les situations suivantes peuvent se produire. Donc, soit doubler ou bien tripler la saisie des mêmes informations dans des systèmes d'information distincts, c'est-à-dire dans des applications distinctes au niveau de chacune des fonctions de l'organisation. Au mieux, l'entreprise faisait développer des interfaces informatiques entre ces différents systèmes d'information. Donc, peut-être l'entreprise peut réaliser une interface commune entre les différents systèmes d'information utilisés ou bien existants au niveau de l'entreprise. Donc, quelles sont les conséquences néfastes de cette solution-là? En cas de double saisie, on constatait un nombre élevé d'erreurs et d'incohérences entre les différents systèmes d'information puisque chacun, chaque fonction va introduire les données de sa part. Donc, il y a un risque d'existence d'un nombre élevé d'erreurs. Aussi, incohérence entre les différentes bases de données des différents systèmes d'information. En cas d'interface entre différents systèmes d'information, la mise à jour ne se faisait pas en temps réel. Des déperditions de données survenaient parfois du fait d'un plantage informatique au moment du transfert des données. Des erreurs humaines survenaient aussi régulièrement. Transfert du mauvais fichier, double endu à deux transferts successifs malencompteux. Dans certaines grandes entreprises, des contrôleurs de gestion étaient spécifiquement embauchés pour l'analyse et la correction des incohérences entre ces systèmes d'information. Donc, vu toutes ces conséquences néfastes et vu tous ces problèmes-là, pour mettre fin à cette situation, les entreprises ont décidé d'implémenter un ERP. Donc, un ERP peut corriger tous ces problèmes-là et peut trouver des solutions à tous ces problèmes-là. Les bénéfices d'un ERP pour l'entreprise peuvent être résumés dans les points suivants. Donc, éviter la redondance d'informations entre différents systèmes d'information de l'entreprise, assurer la cohérence et l'homogénéité des informations, disposer d'un outil multilingue et multidevise très adapté aux multinationales comme aux petites et moyennes entreprises qui veulent exporter, éviter des restitutions d'informations divergentes entre différents services et donc apaiser les conflits qui ont résulté, garantir une meilleure coordination des services et un meilleur suivi du processus de commande qui inclut la prise de commande, l'enregistrement d'une sortie de stock, l'expédition de la commande et l'émission d'une facture. Une meilleure maîtrise des stocks puisque on a une information et une mise à jour des données à temps réel. Une normalisation de la gestion des ressources humaines en particulier pour les entreprises qui gèrent de nombreuses entités parfois géographiquement dispersées. Alors pour ce cas, l'ERP vraiment c'est une solution qui est parfaite pour les entreprises qui ont des filiales dispersées dans le monde. Donc grâce à cette solution-là on peut travailler ensemble on peut travailler donc non pas non pas nécessairement au même moment parce que si je ferme mon poste mon collègue il travaille après une certaine période une certaine période si j'ouvre mon poste je trouve les données qui sont mises à jour et donc toutes les nouveautés je vais les trouver au niveau de ma plateforme. Création d'un environnement de travail standardisé identique pour tous la même plateforme la même interface donc cette standardisation donc apaise et donc elle est très bénéfique pour l'environnement de travail. Optimisation des processus de gestion intégrité et unicité du système d'information communication interne et externe facilitées par le partage du même système d'information et aussi minimisation des coûts grâce aux des coûts de formation et de maintenance encore la mise à disposition d'indicateurs de tableaux de bord plus fiables que lorsqu'il était extrait de plusieurs systèmes différents vous vous rappelez lorsqu'on a parlé de l'adaptation l'adoption d'un tableau de bord au bien du graphique de Gantt donc ces graphiques là ce tableau de bord ces outils de gestion de projet vont être utilisés d'une manière plus efficace lorsque on adopte une solution ERP il va y avoir aussi une meilleure coordination des services et une clarification des processus par exemple du processus de commande de la prise de commande à l'émission d'une facture en passant par l'enregistrement d'une sortie de stock et l'expédition de la commande encore une harmonisation de la gestion des ressources humaines notamment pour les entreprises multi-entités comme on a déjà dit parfois géographiquement dispersées donc globalement l'ERP confère deux types d'avantages une vision d'ensemble de l'activité de l'entreprise donc un dirigeant par exemple peut avoir accès à des statistiques et des analyses lui permettant d'être aidé dans ses prises de décisions en plus la standardisation du fonctionnement interne pardon cette standardisation elle est très utile dans l'environnement de travail donc malgré que cette solution ERP offre plusieurs avantages elle a aussi plusieurs enjeux donc on va essayer de parler un peu des enjeux de l'ERP comprendre les enjeux et le fonctionnement d'un ERP donc le système intégré de gestion ERP enjeux et stratégie mettre en évidence des gisements de progrès améliorer le taux de satisfaction du client par une planification globale et une exécution en temps réel répondre rapidement et efficacement aux changements mettre le client au centre de la supply chain suivre en temps réel les performances de l'entreprise le management des ressources de production donc qui représente une arête dorsale du système de gestion de la production donc ce point là nécessite une programmation long terme pour prévoir les ressources adaptées à la demande et nécessite aussi un ordonnancement sur le moyen terme pour assurer l'adéquation de la charte à la capacité par période le lancement est suivi qui se déroule à court terme en planifiant les moyens pour réaliser la demande du client les données à fiabiliser donc ces données dynamiques les prévisions de vente pour bâtir le plan industriel et commercial et le programme directeur de production les stocks de vintières premières les encours et produits finis les données statistiques qui sont qui représentent des éléments clés du fichier articles de la nomenclature les différentes gammes de l'entreprise donc toutes ces données là sont des données dynamiques qu'on doit essayer qu'elles soient fiables identifiez les outils du management de ressources de production à maîtriser donc en réalisant le calcul de besoin net pour passer de la demande du client aux articles achetés ou bien fabriqués les règles de l'équilibrage charge capacité en fonction de l'horizon de planification les règles de planification fine enclenchement et jalonnement grâce aux diagrammes pertes et gaines contribuer à fiabiliser et intégrer le système de gestion dans l'entreprise en identifiant les informations à fournir et à utiliser en participant à l'amélioration continue du système donc l'ERP en guise de conclusion on peut dire que les ERP permettent l'intégration des données et des processus c'est une condition nécessaire mais non suffisante pour aboutir à une organisation réactive donc il nous faut d'autres conditions afin de aboutir à une organisation réactive les risques liés à la mise en oeuvre d'un ERP donc on a parlé des avantages on a parlé des points forts on a parlé de l'importance de l'intégration d'un ERP mais on doit aussi énoncer que cette mise en oeuvre connaît aussi des risques qu'on va essayer d'énumérer les risques les risques c'est une liste j'ai énuméré quelques risques mais aussi on peut trouver d'autres donc le premier risque c'est la dépendance avec l'éditeur le deuxième la nécessité de travailler ensemble 3ème difficulté d'une vision globale le quatrième risque la remise en cause des processus existants 5ème risque les retards et les échecs par la suite les coûts enfin le blocage de l'entreprise donc les limites de l'ERP tout ERP a des frontières il est inévitable qu'elles ne coïncident pas avec ce que l'entreprise aurait souhaité il manque des choses à l'ERP par rapport à vos besoins et par ailleurs il fait des choses dont vous n'avez pas besoin les choses que l'ERP fait en trop sont éventuellement gérées dans votre entreprise par d'autres espaces fonctionnels donc il faudra traiter ces redondances et ces chevauchements qui résultent de l'intégration de l'implantation d'un ERP ce qui manque mais qui vous est nécessaire devra être fait ailleurs tout en étant cohérent avec l'ERP tout en étant cohérent cela occasionnera un travail supplémentaire d'architecture fonctionnelle donc l'adoption d'un projet ciel ne représente pas un seul projet le fournisseur publiera des versions successives différentes les unes des autres et le passage d'une version à la suivante est un véritable projet c'est-à-dire lorsqu'on va faire des mises à jour de ce ERP chaque mise à jour représente un projet à part donc lors de la sortie d'une nouvelle version il faut en effet faire l'inventaire de ce qui est proposé évaluer ce qui est intéressant par la suite choisir évaluer le coût des travaux de reconception la comptabilité ascendante relève plus du discours commercial que de la réalité et il faudra refaire la plupart des paramétrages évaluer l'effet du changement de version sur tout ce qui se trouve à la périphérie du projet ciel et qu'il impacte comme dans les processus internes à l'entreprise donc quelles sont les conditions de succès et quelles sont les causes d'échec d'implantation d'un ERP donc une question très intéressante qui se pose pourquoi telle solution ERP fonctionne très efficacement dans telle entreprise mais elle échoue totalement dans telle autre l'ERP ne sont pas exemptes d'inconvénients ils sont difficiles et longs à mettre en oeuvre car ils demandent la participation de nombreux acteurs ils sont relativement rigides et délicats à modifier voici quelques causes d'échec de ce projet donc la première cause le projet ERP initié n'atteint pas son objectif initialement prévu exemple promesse davantage compétitif ou réduction des coûts annoncés quoique la rentabilité recherchée avec la solution ERP n'est pas toujours financière mais davantage liée à un meilleur pilotage une meilleure visibilité des activités une clarification des modes opératoires une amélioration de la productivité ainsi de suite les coûts et les délais de mise en oeuvre sont souvent dépassés les fonctions prévues sont inopérantes et manquantes dans le produit final l'état de dépendance induit par les solutions ERP clé en main pour lesquelles l'entreprise ne peut plus faire marche arrière ou risque de devoir revoir une fois de plus la totalité de ses structures et méthodes de travail le projet ciel est parfois sous-utilisé on n'est pas encore à l'utilisation complète de ce projet ciel la lourdeur et la rigidité de sa mise en oeuvre les difficultés d'appropriation par le personnel dans l'entreprise c'est pour cela qu'on dit que les efforts d'acceptation par le personnel sont des efforts très importants la nécessité d'une bonne connaissance des processus de l'entreprise la nécessité d'une maintenance continue la captivité vis-à-vis de l'éditeur etc etc poursuivons notre conférence cette suite du cours donc ces deux ou bien trois diapositives suivantes vont nous montrer l'effet positif de l'intégration d'un logiciel ERP sur la performance de l'entreprise alors cette relation va être prouvée par plusieurs indicateurs commençons par le premier indicateur qui est la productivité donc suite à l'implémentation d'un ERP la simplification des processus métiers peut permettre aux employés d'être plus efficaces et plus rapides en plus concernant le coût de la main d'oeuvre l'automatisation de certaines applications peut réduire le nombre de personnes nécessaires pour supporter l'entreprise donc il va y avoir une réduction de ces coûts là pour la performance financière la création de rapports plus précises peut accélérer l'acquisition de comptes clients ou bien peut donner un aperçu plus précis sur le bilan à court et à long terme donc il va y avoir une possibilité d'interaction de connaissances d'informations à jour aussi mise à jour tout le temps concernant la gestion des stocks donc il va y avoir une surveillance plus étroite des stocks qui peut accélérer donc la rotation et peut réduire aussi le budget que l'entreprise doit consacrer aux produits difficiles à vendre pour la tarification une gestion de rapports financiers en temps réel peut aussi fournir un aperçu plus précis des coûts globaux et peut aider à améliorer les marges sur les produits et les services le paramètre revenu par client donc en utilisant la gestion de la relation client pour identifier les besoins des clients l'entreprise aussi peut accroître le revenu par client ou bien aussi peut réduire le taux de renouvellement de ses clients donc vous remarquez que tout tourne autour de la disposition immédiate de l'information et la simplification d'avoir des rapports détaillés des statistiques aussi détaillées donc tout ça peut faciliter la prise de décision et peut aide aussi à faire des prévisions très claires très précises pour les responsables de l'entreprise pour la maintenance et le support technologique aussi l'entreprise peut être la peut avoir la possibilité de consacrer moins d'argent à la maintenance des systèmes hérités obsolètes améliorant ainsi les résultats enfin l'amélioration des processus puisqu'il s'agit de processus nouveaux donc ce paramètre donc indique la possibilité d'éliminer certains coûts par le biais de l'automatisation par exemple la facturation électronique peut réduire le volume de factures sur papier le coût de public postage et même certains frais de dépôt bancaire donc bien sûr cette analyse des avantages du système ERP dépend bien sûr des besoins spécifiques de l'entreprise de l'implémentation de l'utilisation et de l'adaptation et de l'intégration de ce ERP au niveau de l'entreprise donc on va parvenir à un élément très important qui va si on peut dire conditionner la réussite ou bien l'échec de l'intégration d'un logiciel ERP donc comment choisir un ERP un premier paramètre ou bien un premier critère de choix d'un ERP et la taille de l'entreprise donc aujourd'hui le marché des ERP est considéré comme mature c'est à dire on est parvenu donc au début de la conférence on a dit que ça fait presque une quinzaine d'années que ces logiciels sont apparus donc on est maintenant à la maturité de ces logiciels là la question de la sélection ne se fait donc pas sur des critères de performance des logiciels donc presque tous les logiciels sont performants sont adéquats d'accord mais plutôt donc sur quels paramètres je vais me baser afin de choisir donc selon voilà selon les besoins spécifiques de l'entreprise c'est l'indicateur c'est l'indicateur clé du choix de l'ERP spécifique le marché le marché des ERP compte des centaines de produits différents à l'échelle mondiale ce qui en fait un marché très complexe dans lequel seuls les experts naviguent aisément c'est à dire seuls les experts dans le domaine connaissent bien et sachent bien prendre la bonne décision de choix d'un ERP spécifique à chaque cas d'entreprise pour simplifier les choses on peut segmenter le marché en trois volets donc ici je parle du marché des ERP le premier niveau au niveau duquel on va trouver les systèmes les plus puissants mais aussi les plus coûteux s'affrontent une poignée de produits très complets qui sont offerts à l'échelle mondiale par quelques géants spécialisés ces systèmes sont surtout pour la grande entreprise mais on les implémente maintenant avec succès dans de nombreuses organisations de moyenne taille aussi il faut prévoir un investissement de moins 600 000 dollars et souvent beaucoup plus selon bien sûr le nombre de modules et d'utilisateurs ainsi que de la complexité des processus à automatiser ça c'est le premier volet le premier niveau le deuxième niveau au niveau duquel on va trouver des ERP un peu moins puissants et nettement moins coûteux ces ERP sont offerts par de nombreux éditeurs à l'échelle mondiale la plupart du temps avec l'aide de partenaires locaux qui se chargent de la vente de la mise en place ainsi que de l'assistance à la clientèle ces logiciels s'adressent surtout aux entreprises de moyenne taille ou bien aux filiales des grandes sociétés de nombreuses organisations plus petites les adoptent maintenant aussi ce qui permet à celles-ci de concurrencer les plus grandes entreprises et de soutenir leur croissance au niveau de ce niveau-là il faut prévoir un investissement qui s'étale entre 100 000 dollars et 600 000 dollars en viande troisième niveau au niveau duquel on va trouver un grand nombre de petits logiciels qui méritent ou non l'appellation ORP mais qui offrent néanmoins aux petites entreprises des fonctions utiles aussi à des coûts raisonnables le prix de ces logiciels varie énormément à ce niveau un système complet peut coûter entre 5 000 dollars et 100 000 dollars selon bien sûr le logiciel et l'envergure du système l'étendue du système donc pour trouver la solution la plus compatible avec l'entreprise il faut analyser les différentes solutions mais aussi analyser l'entreprise et bien connaître les besoins de l'entreprise les caractéristiques de l'entreprise aussi son type de production avec ces deux types de données il sera alors possible de déterminer quel type de logiciel va-t-on choisir afin de réussir cette décision ainsi on peut distinguer trois types de solutions éditeurs la première ERP grand groupe c'est-à-dire un ERP doté de plus de modules périphériques offrant par ses possibilités de paramétrage des processus et des règles de gestion donc il va offrir l'opportunité pour l'entreprise d'une réorganisation importante mais cette intégration là va nécessiter des ressources d'assistance à mettre d'ouvrage en conséquence deuxième solution un ERP c'est-à-dire tout simplement un projectiel de gestion intégrée disposant d'une intégration financière automatique de tous les flux mais ne disposant pas forcément de tous les modules périphériques du marché dont les processus et les règles de gestion sont le plus souvent câblés dans le produit pour une mise en œuvre allégée c'est notamment le cas des ERP grand groupe pré-paramétrés et documentés pour un secteur d'activité enfin la troisième solution ERP PME PMI c'est un projectiel de gestion intégré bien sûr qui est doté d'une GPAO et d'une comptabilité intégrée disposant au moins du journal des ventes automatiques pouvant être mis en œuvre par l'éditeur et qui ne nécessite pas des ressources spécialisées au niveau des changements dans l'organisation donc je vais aussi vous parler de certains critères selon sur lesquels on va se baser pour décider quel ERP va-t-on choisir donc il existe ce qu'on appelle des ERP standards et des ERP spécifiques donc qu'est-ce qu'on va choisir l'ERP à la base un outil de gestion générique générique cependant il tombe vers la spécialisation pour répondre à des besoins fonctionnels de plus en plus pointus générique c'est-à-dire donc on va confectionner un ERP c'est-à-dire l'éditeur ou bien le programmeur d'un ERP va programmer va confectionner un ERP standard d'accord qui peut être installé à plusieurs entreprises par la suite on peut modifier certains paramètres on peut ajouter certains modules on peut faire apporter certaines modifications pour le rendre spécifique aux besoins de chaque organisation d'accord donc le choix de l'entreprise pour une solution ou une autre dépend alors de ses besoins et de ses objectifs on tourne toujours on revient toujours vers ces paramètres là ces critères là de choix d'un ERP donc les ERP génériques sont des fonctions standards vous voyez qui s'adaptent aux principales règles de gestion des entreprises qui sont ces différentes fonctions donc sont presque les mêmes pour n'importe quelle entreprise les achats les ventes la logistique la finance etc cependant chaque entreprise est unique et les ERP génériques ne peuvent pas s'adapter en standard à tous les cas particuliers d'entreprise alors deux solutions sont alors envisageables pour adapter ce standard là ce ERP générique quelles sont ces solutions la première consiste à réaliser des développements spécifiques ces développements là sont souvent coûteux et techniquement risqués car ils peuvent impacter tous les modules de l'ERP ils pèsent sur la maintenance du projet ciel et vont allourdir considérablement les projets d'évaluation de l'ERP il est important de noter que l'éditeur se dégage de toute responsabilité si on veut apporter donc ces développements là l'éditeur se trouve irresponsable de n'importe quel dysfonctionnement lié à ces développements spécifiques chaque dysfonctionnement va être à la charge de l'entreprise cette solution est donc à n'utiliser que pour les besoins vitaux de l'entreprise par exemple un processus clé défaillant un avantage concurrentiel perdu et non pas à des fins de confort des utilisateurs ni même des gains potentiels espérés parce qu'il est très risqué et il peut être très coûteux pour l'organisation la deuxième solution c'est de revoir les règles de gestion spécifiques pour les adapter au projet ciel donc le sens inverse cette démarche implique une analyse préalable des processus et une réflexion amenée par la maîtrise d'ouvrage puis une bonne conduite du changement lors de la mise en place du projet ciel en effet les employés doivent être préparés à voir la nature de leur travail évoluer à adopter de nouvelles règles de gestion et bien sûr à abandonner les anciens logiciels qu'ils vont utiliser généralement c'est la deuxième solution qui est adaptée et on essaye d'adapter notre organisation notre personnel notre ressource humaine à ce projet ciel là donc ce tableau résume les principales différences entre un ERP standard et un ERP spécifique donc le standard il permet de formaliser de standardiser les processus le spécifique il permet d'innover au niveau des processus le standard il nécessite l'adaptation au processus défini dans le ERP le spécifique il permet de personnaliser et adapter les interfaces de l'ERP donc deux sens différents le standard il est proposé par de grands éditeurs mais les spécifiques sont développés par de petits éditeurs donc le ERP standard existe sur un marché concurrentiel donc on trouve pas mal de ERP standard sur le marché mais le ERP spécifique il existe ou bien le marché de ERP spécifique est encore un marché de niche la deuxième question sur laquelle on va se quand on va se poser lors de le choix d'un ERP donc on a aussi deux deux types de nature d'ERP est-ce qu'on va choisir un ERP propriétaire ou bien on va choisir un ERP open source donc ici les ERP propriétaires il faut savoir qu'est-ce qu'on veut dire par l'ERP propriétaire donc ce sont des ERP qui sont édités par des sociétés qui impliquent l'achat d'une licence alors que les ERP open source sont des ERP qui sont gratuits donc de nombreux ERP propriétaires existent sur le marché donc ici ce tableau résume les avantages et les inconvénients de ces ERP propriétaires donc les avantages ils sont fiables ils permettent ou bien l'éditeur offre une assistance et un support leurs fonctionnalités sont très développées ils sont puissants et leur avantage c'est qu'ils ont une certaine marge de standardisation bien sûr l'inconvénient c'est que l'entreprise va être dépendante de l'éditeur la flexibilité et l'adaptabilité donc ils sont peu flexibles et moins adaptables ils sont très coûteux et aussi la mise en oeuvre de ces ERP nécessite des coûts des charges du temps ainsi de suite l'ERP open source donc vous pouvez trouver pas mal d'ERP gratuit sur internet ici j'ai donné une liste à titre nominatif donc ce n'est pas une liste exhaustive donc ARIA Compierre ERP5 Fistera PGI Suite donc ce sont des exemples d'ERP open source qu'on peut obtenir qu'on peut télécharger gratuitement sur les sites web donc quels sont les avantages et les inconvénients d'ERP open source ils sont flexibles ils sont spécifiques leurs coûts sont réduits il y a une indépendance vis-à-vis de l'éditeur et leur mise en oeuvre elle est simple et facile les inconvénients donc on manque d'assistance il n'y a pas donc une assistance complète ils ne sont pas assez puissants la pérennité aussi de certains ERP open source la troisième les troisième critères est-ce qu'on va choisir un ERP résident ou bien un ERP hébergé un ERP résident donc il offre les avantages la possibilité de maîtrise de ce ERP et l'indépendance aussi vis-à-vis de l'éditeur mais un ERP résident souffre de pas mal d'inconvénients les compétences donc je dois je dois avoir au niveau de ma société au niveau de mon entreprise les compétences nécessaires des ingénieurs des techniciens donc ayons des compétences afin de résoudre n'importe quel problème qui se trouve donc lors de l'utilisation de ce ERP je dois aussi gérer les évolutions je dois réaliser la maintenance aussi il y a une certaine rigidité au niveau de ces ERP résidents pour les ERP hébergés donc les avantages donc si vous le remarquez donc les avantages de l'ERP hébergés permettent de combler les inconvénients de l'ERP résident d'accord donc je peux gérer en tant qu'entreprise donc je peux gérer les évolutions je peux maîtriser les coûts il y a une donc disponibilité continue de ce de cet outil informatique des personnels et des techniciens il est ouvert donc c'est ERP hébergés mais l'inconvénient c'est que je dois aussi avoir une intégration avec les systèmes d'information locaux aussi je dois signer un contrat solide avec la société qui va m'offrir ou bien qui va m'installer ce ERP donc on arrive aux critères de choix bien sûr ces critères là faites attention ici je le mets en rouge ces critères sont à pondérer en fonction des objectifs stratégiques de l'entreprise c'est toujours spécifique donc je dois toujours faire une veille sur mes objectifs parce que ces critères là varient en fonction de mes besoins des besoins de l'entreprise et des objectifs stratégiques de l'entreprise alors les critères de choix premier critère c'est l'éditeur l'éditeur c'est à dire l'expérience de l'éditeur la stabilité le parc installé le dynamisme ainsi de suite donc l'image de marque l'expérience de l'éditeur de l'ERP deuxième critère c'est l'intégrateur c'est à dire la méthodologie et la qualité de gestion du projet le degré de compréhension du métier donc ces paramètres là vont me pousser vont m'aider à choisir un ERP par rapport à un autre donc le projet ciel maintenant l'ERP en lui-même on a dit qu'il y a plusieurs ERP que ce soit open source ou bien avec une licence donc quel projet ciel choisir donc je dois me concentrer sur 10 critères fonctionnels discriminants et aussi chose très importante je dois faire participer les utilisateurs qui vont utiliser ce ERP donc il ne s'agit pas d'une décision personnelle d'une décision de la part d'une seule personne mais je dois faire participer ceux qui vont travailler avec ce projet ciel là donc ils savent bien leur objectif ils savent bien les spécificités de leur métier donc que ce soit responsable marketing que ce soit responsable financier donc ces gens là vont m'aider à choisir le bon projet ciel qui va leur faciliter le travail qui va leur offrir une meilleure performance de leur travail par la suite les critères de choix donc est-ce que je vais choisir un ERP propriétaire hébergé sas open source donc ces critères là donc commençons par le premier critère qui intègre l'éditeur l'intégrateur et la solution donc avant le choix du projet ciel lui-même il peut être bon de rappeler que tous les projets de la classe ERP au plus sont dotés des fonctionnalités standards du marché ainsi le choix d'un ERP ne se fait plus comme c'était le cas auparavant exclusivement sur des critères fonctionnels donc si vous allez voir si vous allez analyser les ERP offerts sur le marché donc tous les ERP vont choisir presque les mêmes critères de fonctionnalité d'objectif fonctionnel donc qu'est-ce qu'on va privilégier on va privilégier les qualités de l'éditeur un éditeur qui est qui est expérimenté qui est doté d'une bonne image de marque qui est donc la maintenance qui a un service après-vente développé ainsi de suite la stabilité la surface financière son parc installé les facilités offertes pour le le paiement aussi l'intégrateur la méthodologie la compréhension du métier la capacité à mener à bien le projet d'intégration dont le respect des délais et des budgets deuxième critère la taille de l'entreprise donc la taille de l'entreprise est un critère important non pas lors de l'étude de la possibilité de la mise en oeuvre ou pas d'un ERP bien sûr les offres ERP concernant aujourd'hui les PME PMI les moyennes grandes les moyennes comme les grandes entreprises donc on ne parle plus que les PME ne sont pas dotés d'un ERP ou bien ce n'est pas assez efficace qu'une petite et moyenne entreprise installe un ERP donc mais plutôt lors des choix des stratégies de mise en oeuvre de l'ERP des périmètres et des budgets du projet en fonction des objectifs bien sûr de l'entreprise donc la taille de l'entreprise ce n'est pas un facteur d'exclusion est-ce qu'on va intégrer ou pas un ERP mais plutôt quel est le coût qu'on va supporter pour l'installation d'un ERP quelle est la nature de ce projet quels sont les objectifs qu'on cherche à atteindre grâce à l'installation de ce ERP bien sûr ces critères vont différencier suivant la taille de l'entreprise le coût de l'ERP donc il faut faire attention ici donc le coût de l'ERP ce n'est pas uniquement le coût d'achat et d'installation et de maintenance de l'ERP donc c'est beaucoup plus important que ça donc parmi les coûts on peut citer la formation donc si j'installe un ERP je dois former mon personnel sur comment utiliser comment faire fonctionner ainsi de suite donc ce coût est la plupart de temps sous-estimé mais il ne faut pas oublier que plus profonde est l'implémentation plus grande sera le nombre d'employés qui devra apprendre une nouvelle manière de travailler donc chaque fois que l'implémentation est plus large au niveau de l'entreprise donc je vais avoir il y a une nécessité de former plus de personnel afin de leur apprendre les nouvelles manières les nouvelles techniques de travail l'intégration et les tests donc le projet CL doit pouvoir prendre en charge les différents systèmes qui le relient et ces liens doivent être testés pour vérifier leur bon fonctionnement donc déjà cette étape-là va nécessiter un temps et va nécessiter aussi des coûts donc on doit les prendre en considération troisième point la conversion des données donc transformer de vieilles données pour les mettre à disposition d'un projet CL n'est pas toujours évident si j'ai des factures manuelles si j'ai une base de données manuelle donc imaginer le temps nécessaire pour automatiser et informatiser toutes ces données ça nécessite beaucoup d'efforts ça nécessite beaucoup de temps donc il ne faut pas voir aussi nettoyer donc ces données-là afin de éliminer toutes les informations inutiles ou bien les informations qui se répètent les fonctionnalités de l'ERP en fonction du métier de l'entreprise et de sa stratégie donc l'ERP répondent aujourd'hui à tous les besoins métiers des entreprises et s'adaptent aux règles de gestion de l'entreprise au travers du paramétrage on a dit qu'il y a sur le marché des ERP standards et on va essayer de les adapter grâce à ce paramétrage en ajoutant des modules en supprimant du module en faisant toutes les modifications nécessaires pour les faire adapter au métier de l'entreprise et à la stratégie de l'entreprise les choix fonctionnels dépendent des objectifs à atteindre définis en cohérence avec la stratégie de l'entreprise donc en définitif on peut dire que la mise en oeuvre d'un ERP doit donc être précédée d'une analyse des risques et des opportunités du marché et des forces et des faiblesses de l'entreprise ici c'est une analyse SWOT qui doit être réalisée afin de dégager ces idées-là cette analyse stratégique nécessaire permet de fixer des objectifs et de définir la ligne de conduite dans l'amélioration des performances de l'entreprise avec comme finalité l'acquisition ou le renforcement de l'avantage concurrentiel de la société et la garantie de la cohérence entre la stratégie les objectifs de l'entreprise et les décisions dans le domaine du système d'information donc enfin il est bon de rappeler que l'ERP est le moyen d'être plus performant et non pas une fin en soi donc avec cette conclusion je finis cette première partie consacrée à l'étude de l'intégration d'un projet de gestion intégrée au niveau de l'organisation donc il s'agit d'un projet qui est très puissant très important donc je vous ai donné pas mal de détails au niveau de cette conférence j'espère qu'elle vous sera utile et intéressante maintenant je vais vous laisser pour vous voir la prochaine conférence salam alaykum à l'étude